Les audiences du procès Big Malion commencent réellement jeudi prochain, après le faux départ du mois de mars. Vous vous souvenez peut-être que tout ceci a été reporté à cause de l'état de santé de Jérôme Lavrieux qui était hospitalisé à cause du Covid. Naturellement, dans un dossier aussi complexe, un de ses confrères ne pouvait pas le remplacer au pied levé et la demande de report du procès a naturellement été acceptée par le tribunal. Je vais donc reposter aujourd'hui sous une forme légèrement retouchée la vidéo que j'avais déjà postée il y a deux mois. C'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude. C'est surtout un peu flémard. Oui mais ça fallait pas le dire Tricotine. Donc c'est quelque chose que je fais pas d'habitude mais là je me suis dit que ça se justifiait et que ça pouvait être utile. Magnéto Serge. Raté, c'est Thomas. Oui alors, magnéto Thomas. Big Malion, avant d'être une affaire, c'est une agence de com'. C'est elle qui a été chargée en 2012 d'organiser les meetings électoraux de Nicolas Sarkozy, président sortant et candidat à sa propre succession. Seulement, ces meetings coûtent cher, très cher et tellement cher qu'ils finissent par dépasser le seuil autorisé pour une campagne présidentielle soit 22,5 millions d'euros. Afin de dissimuler ce dépassement, l'entourage de Sarkozy décide de faire payer une partie des factures, non pas à l'association de financement de la campagne mais à l'UNP. Et ça, c'est illégal. Et bien, puisque le procès commence, voyons comment ça se passe d'un point de vue juridique. J'ai essayé de résumer très rapidement l'affaire Big Malion. Si vous ne la connaissez pas, je vous conseille d'aller regarder les deux vidéos du Figaro et du Monde qui la résument. Je donne les liens en description. Depuis 30 ans, le montant des campagnes électorales est limité en France. En échange de quoi, l'État rembourse aux candidats une partie des frais de campagne qu'ils ont engagés. Et pour qu'une règle soit respectée, il faut qu'il y ait une boîte à baffes, c'est-à-dire une sanction. Et en matière de dépassement du plafond des campagnes électorales, il y a deux types de sanctions. Une sanction financière et une sanction pénale. La sanction financière, c'est le refus de rembourser aux candidats à une partie de ces frais de campagne. La sanction pénale, c'est celle prévue par l'article L112 du Code pénal. À l'époque des faits, parce que ça a été augmenté depuis, la sanction, c'était un an de séchoir et 3750 euros d'amende. Concernant la campagne électorale en question, la sanction financière pour dépassement de frais de campagne a déjà été prononcée par la Commission des comptes de campagne en 2013. Elle a conduit à exiger que Nicolas Sarkozy rembourse plus de 360 000 euros à l'État. Seulement, l'affaire ne s'est pas arrêtée là. En 2014, l'hebdomadaire Le Point fait sa couverture sur ce qui ne s'appelle pas encore l'affaire Big Bang. L'enquête du journal révèle que des fausses factures ont été émises et deux mois plus tard, c'est Libération qui révèle à son tour que ce sont plus de 18 millions d'euros de dépassement qui ont ainsi été dissimulés. Alors, c'est là que l'affaire commence d'un point de vue pénal. Les dirigeants de Big Bang Young sont mis en examen, ainsi que des cadres de l'IMP et des membres de l'équipe de campagne. Et bien sûr, Nicolas Sarkozy lui-même. C'est pour ça qu'il est aujourd'hui devant le tribunal correctionnel. Contrairement aux autres mis en examen dans cette affaire qui sont poursuivis pour usage de faux, escroquerie et abus de confiance, l'ancien président de la République est seulement poursuivi pour dépassement du plafond autorisé par la loi. Et le déplacement en l'espèce, eh bien, il n'est pas mince, il est même colossal puisqu'il s'agit de plus de 20 millions d'euros, c'est-à-dire que la campagne a coûté à peu près le double de ce qui est autorisé par la loi. Pénalement, c'est donc l'article L113 du Code électoral qui s'applique à Sarkozy. En voici la version qui était applicable au moment des faits. C'est évidemment ce texte que va appliquer le tribunal puisque la loi pénale n'est pas rétroactive, heureusement. Ce texte dit que sera puni d'une amende de 3750 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement tout candidat qui aura dépassé le plafond des dépenses électorales. Vu le dépassement, on peut raisonnablement supposer que le tribunal retiendra que l'infraction est constituée. En revanche, Nicolas Sarkozy n'est pas poursuivi pour les autres infractions, usage de faux, escroquerie, abus de confiance. Bon, apparemment, c'est parce que les juges d'instruction n'ont pas pu trouver de preuves qu'il aurait été au courant de ces infractions. Et présomption d'innocence oblige, il n'est pas poursuivi pour ça. Alors, que vous dire encore ? Oui, que l'effet remonte à 9 ans, on va encore dire que la justice est lente, ce qui est vrai d'ailleurs, et entre autres parce qu'il n'y a pas assez de magistrats en France. Mais si l'affaire est jugée seulement maintenant, c'est aussi, et c'est surtout, parce que les avocats Nicolas Sarkozy ont utilisé tous les moyens légaux pour essayer de faire annuler cette procédure, comme c'est leur droit d'ailleurs. Le procès qui s'ouvre est prévu pour durer un mois, c'est vraiment un procès hors normes, et si Nicolas Sarkozy est condamné à l'issue du procès, eh bien évidemment, ça va réjouir ses adversaires, et évidemment aussi, ça va scandaliser ses partisans. Mais ça, on sort du domaine du roi pour entrer dans celui de l'opinion. Ceci dit, il ne faut évidemment pas sous-estimer les implications politiques majeures de ce nouveau procès, mais ça, ce n'est plus le sujet de la chaîne. Comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir les notifications, et puis lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous avez le droit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501